Musique Nous sommes arrivés à Courchevel le 27 mai et on a pu reprendre l'entraînement à partir de cette date. Alors on a deux fois 1h30 d'entraînement pour le travail technique et il y a des heures supplémentaires qui sont dédiées au montage chorégraphique. Alors actuellement nous avons 8 sportifs de haut niveau qui sont sur ces créneaux qui sont essentiellement des sportifs qui sont soit sur les listes élite, listes seniors ou les listes relèves et il y a également une dizaine de jeunes qui sont sur les listes espoir. Au début c'est un peu dur, c'est très bien parce qu'on reprend, donc on est très content de reprendre ce qu'on aime et moi je pense que c'était plus dur mentalement que physique parce qu'on s'attend à, parce que deux mois d'arrives fassent autant de dégâts, il faut reprendre doucement et reprendre les bases de la technique, donc c'était plus dur mentalement de se dire ah, il faut tout reprendre depuis le début. Je suis devenu entraîneur ça fait 3 ans, j'entraîne sur Poitiers et là je suis venu avec deux élèves, deux élèves qui font partie de l'équipe de France. Pourchevel c'est un lieu que je connais très bien parce qu'en tant qu'athlète j'ai fait de nombreux stages d'été, je venais m'entraîner ici pendant 15 ans à peu près tous les étés. Le confinement a été une phase assez compliquée à gérer, le début a été plus du repos, ça leur a fait du bien après la saison, de pouvoir recharger les batteries, penser à autre chose. A la fin il fallait les occuper, ils ont fait des séances de préparation physique, beaucoup d'exercices au sol, il fallait réfléchir aussi aux nouvelles musiques, pour les nouvelles chorégraphies, se pencher sur la saison prochaine. Pas content de rechausser les patins, de retranspirer, de pouvoir goûter à la glace.